Et notre invité ce matin qui est avocat, auteur et fervent défenseur de la cause animale. Sa vocation d'avocat naît sur les bancs du procès Klaus Barbie en 1987 alors qu'il n'a que 22 ans. Fervent militant anti-Front National qui n'hésite pas à aller se faire malmener dans les meetings de Jean-Marie Le Pen. Il apportera à sa profession un vent de fraîcheur en devenant notamment en 1998 le premier avocat à se rendre à d'importants procès en patins à roulettes. Dans son nouveau livre « Ames et animaux » s'entremêlent journal de confinement, souvenirs familiaux, portraits de ses parents, de ses chiens, de ses chats et plaidoiries anti-corrida. Celui pour qui l'existence humaine est intimement liée à l'existence animale et qu'il est urgent de s'en rendre compte, l'humaniste-animaliste Arnaud Klarsfeld est avec nous ce matin. Bonjour Arnaud Klarsfeld. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci pour ce gentil portrait. On est gentil au début. Alors vous venez nous présenter le livre « Ames et animaux ». Pour vous, les animaux ont plus d'âmes que certains êtres humains ? Ils ont une âme comme certains êtres humains. Ils sont gentils ou méchants comme certains êtres humains. Mais en tous les cas, je pense que si l'homme a une conscience, il en va de même de la baleine, de l'aigle ou du chat. Pendant longtemps, on a considéré que les animaux étaient des machines, ce qui permettait de les maltraiter. On disait la même chose des Noirs ou des Juifs ou même des femmes. Et quand on refuse le fait que certaines personnes ou certaines catégories ont une conscience, eh bien c'est plus facile de les maltraiter. Et maintenant on sait, les scientifiques montrent que les animaux ont une conscience, ont des sentiments. Bon, alors il est évidemment difficile de se départir de traditions ou de coutumes ou de modes alimentaires qu'on a eus depuis des millénaires. Mais en tous les cas, on peut sensiblement améliorer la condition animale sans détériorer la condition humaine. Je ne suis pas du tout un fanatique, mais il y a des choses qui peuvent être améliorées. Donc là, vous êtes confiné dans ce livre, vous racontez, c'est le journal de votre confinement, vous êtes confiné avec vos parents. Et on sent aussi dans ce livre tout l'amour et l'admiration que vous avez pour vos parents. C'est un hommage que vous leur rendez quand même. Je suis un bon fils, oui. J'ai beaucoup aimé mes parents. J'ai pas la mode littéraire en ce moment, et plutôt à la critique des parents. Ah bon ? Et vous, c'est le contraire, là, c'est vraiment mes parents, c'est héros, en fait. Vous racontez les réflexions de votre père aussi, qui comparent un peu le confinement à ce qu'on a vécu pendant la guerre. Il ne cesse de faire des parallèles dans le livre. Dans le livre, oui, lui, il se fait des parallèles. Lui est à 85 ans, ma mère a 81 ans, il a des problèmes de santé. Donc, c'est évident que s'il l'attrape, les choses ne se passeront pas très bien. Et moi, je suis inquiet pour eux. Donc, tout cela transparaît dans le livre. Il y a des très jolis pages, ce sont vos parents. Oui, ils sont des très beaux parents aussi. Ça, ça fait plaisir d'entendre ça dans les temps qui courent. C'est vrai que c'est à contre-courant. Oui, je suis toujours un peu à contre-courant. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, les animaux ? Ils ont beaucoup d'innocence dans les yeux. Ils n'ont pas grand-chose de plus, puisqu'on est des animaux. Ils ne se font pas offrir les costumes ? Ils n'ont rien de plus que nous, mais ils ont beaucoup d'innocence dans les yeux. Ils sont comme les enfants. Il y a la même innocence chez les enfants. Vous croyez ça vraiment ? Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils sont gentils. Ça ne veut pas dire qu'ils sont gentils, mais les enfants non plus ne sont pas nécessairement gentils. Ils sont entiers, c'est ça qui vous plaît. Mais il y a de l'innocence, voilà. Le côté entier. Entier, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, entier. Je vois l'innocence, voilà. Et vous êtes innocent, donc, Arsfeld ? Innocent, je suis gentil. Il n'y a pas trop de méchanceté en moi. Mais enfin, je ne suis pas au pied du mur. La méchanceté, on la voit quand on est au pied du mur. Mais je n'ai pas de méchanceté ou de vilainie. Je n'aime pas médire des gens spécialement. Or que nous, on adore. C'est la base, quoi. C'est la base, quoi.